Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Les douleurs aux jambes Cette plante sauvage possède des vertus médicinales déjà connues des anciens habitants du Mexique, qui les utilisaient pour soulager les maladies des dieux. Son nom scientifique est Ajotelucida et il est également connu sous le nom de Yerbanis. C'est une plante originaire du Mexique et du Guatemala et appartient à la famille des Asteraceae. Il est vivace, avec de petites feuilles vertes très aromatiques. Fleurie en été, fleurs jaunes. On le trouve dans les plaines, les champs, les forêts tempérées et le long des autoroutes. Il peut mesurer jusqu'à 80 cm de haut et pousser droit. Il a des tiges ramifiées et des feuilles de forme elliptiques avec des bords dentelés. Propriétés L'eau est utilisée pour préparer des infusions ou du maté pour soulager les maux d'estomac. Cette infusion a un fort arôme d'anisme et est généralement utilisée comme substitut à l'estragon. Parmi ses propriétés, nous pouvons souligner Antibiotiques Elle possède des propriétés antibiotiques contre Salmonella piogena et Candida albican. Cette plante est efficace contre les processus infectieux impliquant ces bactéries. Pour le système digestif Il est parfait pour lutter contre les problèmes du système digestif tels que les gaz, le manque d'appétit, les coliques et les douleurs à l'estomac. Il est également utilisé pour contrôler la rétention d'eau. Pour les femmes Il peut réduire les douleurs mammaires et traiter les troubles gynécologiques tels que les retards menstruels et les crampes. Pour la peau C'est un excellent antimicrobien et cicatrisant, il peut traiter les plaies et les plaies. Il peut combattre les bactéries staphylococcioreux. L'une des vitesses de propagation les plus rapides infecte une fois une partie du corps. Réduit les conditions respiratoires Il est recommandé de masser la poitrine avec de l'huile de périchon chaude pour soulager la congestion, stimuler l'écoulement du mucus et ouvrir les canaux bronchiques. Selon une étude publiée en 2010 sous le nom de Herbal Remedy for Asthma, le périchon contient des composants qui réduisent les symptômes de l'asthme. Sédatif C'est un hallucinogène en grande proportion, mais à petite dose, il peut soulager les troubles nerveux physiques ou émotionnels. Calama au système nerveux central agissant comme un tonique pour le stress et l'anxiété. Réduit les spasmes C'est un relaxant antispasmodique et naturel. Il peut soulager les crampes, les coliques et la toux spasmodique. Soulager la douleur et l'inflammation L'extrait de périchon peut être utilisé pour soulager la polyarthrite rhumatoïde, les douleurs aux jambes et aux muscles, et bien plus encore. L'huile ne doit être appliquée localement que sur la zone touchée. Désinfectant L'huile de périchon est un antimicrobien, antiparasitaire et antiseptique. Il peut être utilisé pour nettoyer les surfaces sales ou les zones ou air des insectes indésirables. Pour l'utiliser, il ne doit être mélangé qu'avec de l'eau dans un vaporisateur. Ce mélange peut être utilisé comme insectifuge. Perdre du poids Cette boisson active les fonctions métaboliques, amenant le corps à mieux utiliser les calories. Comment préparer l'huile de périchon ? Pour préparer l'huile essentielle, vous avez besoin de 100 g de fleurs fraîchement cueillies et placez-les dans un récipient en verre avec un couvercle, remplissez-le d'huile d'olive vierge et fermez le couvercle. Il faut le laisser fermenter pendant 40 jours à l'air libre, puis le filtrer et le placer dans un récipient en verre foncé, en évitant de le remplir à ras bord. Il doit être conservé dans un endroit sombre et frais. Comment le thé périchon est-il préparé ? Pour préparer une infusion, une seule branche doit être bouillie dans un litre d'eau. Il doit être adouci lorsque l'eau change de couleur. Il est consommé deux ou trois fois par jour. Contre-indication L'huile essentielle peut être très irritante pour les peaux sensibles, elle doit donc être diluée avec d'autres huiles pour l'appliquer sur la peau. Appliquez une petite partie à l'intérieur de votre poignet pour évaluer la réaction. Après utilisation, n'exposez pas votre peau à la lumière pendant 24 heures car elle est phototoxique. Il ne doit pas être utilisé chez les femmes enceintes ou allaitantes ni consommer la perfusion de périchon en raison de ses propriétés abortives. Il intervient avec certains médicaments, il est donc conseillé de consulter d'abord votre médecin. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501